salut aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches maintenant je vous propose de retrouver le petit quiz que je vous avais proposé ce mercredi pour discuter ensemble des réponses bravo à ceux et à celles qui ont donné la bonne chaîne de caractère en premier vos pseudos sont affichés dans la description de cette vidéo pour rappel le quiz de ce mercredi était centré sur les calories alors comme d'habitude bien entendu si vous n'avez pas encore fait le quiz de ce mercredi je vous conseille d'aller le faire maintenant car il est un peu idiot de regarder les réponses avant de répondre aux questions je vous place le lien vers le quiz ici dans le coin de l'écran allez faire ça puis revenez ici pour pouvoir profiter du jeu de façon normale première question quelle proposition ci dessous représente le moins de calories réponse à 100 g de sucre réponse b 100 g de protéines réponse c 50 g de graisse réponse d 20 g de sucre 20 g de protéines et 20 g de graisse 100 g de sucre représente 400 calories c'est la même chose pour les protéines 50 g de graisse représente 450 calories et enfin le mélange représente 80 plus 80 plus 180 340 calories c'est la réponse des qui est correcte deuxième question quelle affirmation ici est correct réponse à 1 g de protéines représente quatre calories réponse b 10 g de graisse représente 90 mille calories réponse c 5 g de protéines représente 25 kilocalories réponse d les graisses sont moins caloriques que les sucres j'espère que vous ne vous êtes pas fait avoir par l'énoncé car ici c'est bien la réponse b qui est correcte 10 g de graisse représente 90 mille calories avec un petit c'est ou 90 calories avec un grand c pour rappel une calories avec un c majuscule représente mille calories avec un c minuscule oui ok c'était pas sympa mais bon c'est comme ça il faut bien vous départager un troisième question quelle affirmation ici est correct réponse à lorsque le poids augmente le métabolisme de base diminue réponse b lorsque la taille augmente le métabolisme de base diminue réponse c lorsque l'activité physique augmente le métabolisme de base diminue réponse d lorsque l'âge augmente le métabolisme de base diminue la bonne réponse c'est bien entendu la réponse d plutôt facile non quatrième question quelle proposition est fausse réponse a la calorie est une unité de mesure d'énergie réponse b une calorie correspond à 4 joules environ réponse c la valeur calorique des aliments est mesurée en les brûlant avec un calorimètre réponse d l'eau du robinet contient environ 30 calories par litre c'était encore une fois la réponse d et une nouvelle fois c'était plutôt simple vous ne trouvez pas il est évident que l'eau du robinet ne contient aucune calories bien entendu cinquième question quelle activité physique dépense le plus de calories réponse a une heure de marche à 5 km heure réponse b 30 minutes de vélo elliptique réponse c 20 minutes de course à pied à 8 km heure réponse d 30 minutes de natation pour un amateur une heure de marche à 5 km heure est environ équivalent à une demi heure de natation chez un amateur les 20 minutes de course à pied sont légèrement en dessous de ça la bonne réponse c'était donc la réponse b c'est le vélo elliptique qui est le plus intéressant ici bon si votre objectif bien entendu c'est la perte de calories alors ça a donné quoi pour vous la combinaison gagnante était donc bien db ddb bravo à ceux et à celles qui ont donné la bonne réponse en premier dans les commentaires de mercredi pour rappel j'affiche votre pseudo ici dans la description mais quoi qu'il en soit merci à tous et à toutes pour votre participation bravo à ceux et celles qui étaient vraiment tout proche de la bonne série quoi qu'il en soit vous aurez une autre chance mercredi prochain et moi je retourne travailler on se retrouve dès demain déjà pour une prochaine capsule quotidienne allez salut bonne soirée à lundi